Bonjour à tous, à l'occasion des 60 ans du traité de Rome nous consacrons une série de trois vidéos à l'Europe et à ses institutions. Vous pourrez consulter ces trois vidéos sur le site des études économiques du Crédit Agricole. Alors par là dans cette vidéo on va s'intéresser aux options pour l'intégration de l'Union européenne. Alors finalement les décideurs politiques ont déjà pris conscience de la montée du rejet du projet européen et s'il le fallait le Brexit leur a rappelé les dangers d'inertie en la matière. Et en 2015 il y a eu un rapport rédigé par les cinq présidents des institutions européennes qui visait à compléter l'union économique et monétaire telle qu'elle existe aujourd'hui. Et parmi les mesures il y avait notamment la proposition de la création d'un trésor de la zone euro à terme. Alors est-ce que ce projet est toujours d'actualité ? Oui et non. On a vu dans le dernier livre blanc de la Commission européenne qui a été publié il y a quelques jours et qui dessine les grandes lignes possibles d'avancée de l'Union européenne, qu'il n'y a pas le même élan intégrationniste qu'il y avait dans les précédents rapports. Et même parmi ces cinq scénarii il y en a effectivement deux qui ne sont rien d'autre qu'un retour en arrière sur le marché unique pour le premier ou un statu quo pour le deuxième. Or un retour en arrière signifie l'abandon du projet politique d'une union sans cesse plus étroite mais signifie aussi le difficile de tricotage des pans de politique publique européenne. Le deuxième c'est une sorte d'inertie vertueuse qui me paraît un peu survoler les risques qui sont attachés à laisser la construction européenne au point d'inachèvement où elle se trouve. Donc ces deux scénarii paraissent difficilement viables en fait. D'accord et donc tu mentionnais deux scénarii un peu de statu quo et de retour en arrière mais il y a cinq scénarios en tout donc peux-tu nous expliquer en quoi consistent les trois derniers ? Oui effectivement les deux premiers sont justifiés par la montée d'euroscepticisme qui oblige aujourd'hui à s'interroger aussi sur la fin du projet européen ou du moins sur une limitation du rôle des institutions européennes. Sur les trois autres on n'en a qu'un qui reflète la vision du rapport des cinq présidents de continuer sur le projet européen d'une union sans cesse plus étroite. Les autres deux sont un qui vise à répondre aux besoins d'efficacité et à la question de la subsidiarité. Donc réfléchir aux priorités de l'union européenne en les limitant avec un accord à 27 qui paraît aujourd'hui difficile à trouver sur des axes prioritaires qui soient parlants pour tous et qui donc obligerait à être beaucoup plus efficace dans des domaines restreints mais où tous les 27 avanceraient ensemble. Et en fait un dernier projet qui est celui d'une union à deux voire à plusieurs vitesses où on permettrait à des coalitions de pays qui veulent aller de l'avant dans certains domaines vers plus d'intégration de le faire en se dotant de budget complémentaire. Mais cela créerait une sorte de différence de droit selon les domaines entre les mêmes citoyens européens. Et c'est un projet qui est vu avec une certaine circonspection par notamment les non-membres de l'Union européenne vu qu'il est principalement porté par les besoins d'approfondir l'union économique et monétaire. Eh bien merci Paola pour cet entretien et merci à vous tous pour votre attention. Donc nous vous invitons à consulter nos analyses sur l'actualité européenne dans les publications Perspectives Europe disponibles sur le site des études économiques. A très bientôt. A 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 bientôt.